Chers frères de soins, chers compatriotes, bonjour. L'affaire Madix sans frontières, parlons-en. Eh bien, vous n'êtes pas sans le savoir que le procès de notre cher ami, notre cher collègue a eu lieu aujourd'hui. Et d'après les informations qui nous parviennent, d'après les informations qui sont relayées dans les médias, il se trouve que malheureusement notre cher ami a eu à baisser le froc, qu'il a eu à demander pardon au professeur Al-Franconde par rapport à tous les propos des obligeants qu'il a eu à tenir contre le riche, par rapport à toutes les critiques qu'il a eu à formuler contre le riche. Ceci dit, essayons d'analyser, n'est-ce pas, l'attitude de notre cher ami aujourd'hui devant la barre. Madix sans frontières qu'on connaît, le fougueux qu'on connaît, n'était pas celui-là qui était aujourd'hui à la barre. La personne qui était à la barre aujourd'hui, bien que c'était Madix en personne, mais est quelqu'un de manipulé. C'est quelqu'un qui a été formaté. Il y a deux hypothèses qui se bousculent, n'est-ce pas, dans ma tête par rapport à l'attitude de Madix sans frontières. Essayons, n'est-ce pas, de comprendre. Nous n'allons pas vite en besoin. Essayons de voir ce qu'il y a comme un guise ou roche, comme un guise ou roche par rapport à cette affaire. Madix sans frontières, il est possible, il est probable, que les gens de Fabou, que les gens de Bafou, pourquoi pas Bafou en personne, pourquoi pas Fabou en personne, aient et te voient à Manic pour lui dire « Attention, tiens, les personnes que tu défends, matin, midi, soir, jour comme nuit, sont les mêmes qui t'ont filé. Si on est parvenu à mettre main sur toi, à t'arrêter à la frontière, c'est parce que les éléments de ton propre camp nous ont donné des informations comme quoi tu étais sur le point de sortir du territoire national. C'est une hypothèse. Mais il est possible qu'ils aillent, n'est-ce pas, lui dire ça histoire de le retourner contre nous. On a affaire à un régime, à un pouvoir très manipulateur. Ils sont capables de manipuler de la sorte. Donc, c'est une hypothèse. Je n'en ai pas écarté. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse est que ces mêmes éléments sont capables d'aller convaincre Afa Kondi de trouver, n'est-ce pas, un terrain d'entente avec la famille Kondi, d'aplanir, n'est-ce pas, la divergence, la divergence avec la famille Kondi histoire de récompenser la famille Kondi soit par le père qui n'en veut pas d'ahors ou par l'un des fils, n'est-ce pas, du papa par rapport à tout le combat qu'il a eu à faire pour Alpha Kondi. Et ainsi, pour toute personne qui a écouté, n'est-ce pas, le papa de Malik sans frontières dans l'émission Les Grandes Goles, force est d'admettre que Malik n'aura pas de raison de rester dans l'opposition parce que ce qui l'a poussé, qui l'a motivé, n'est-ce pas, à basculer dans l'opposition et à se mettre contre l'origine d'Alpha Kondi, c'est parce que tout simplement son papa n'a pas été récompensé à la hauteur du combat qu'il a misé contre le professeur de Alpha Kondi. Donc c'est par frustration que Malik s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans l'opposition. Et donc si cette raison n'existe plus, il n'y a pas lieu que Malik reste dans l'opposition. Et si sa libération est assujettie ou conditionnée, n'est-ce pas, par le fait qu'il fasse une déclaration officielle en présentant ses excuses en demandant pardon de façon officielle à Alpha Kondi, évidemment, il n'a pas d'autre choix que de le faire. Donc, chers frères et soeurs, chassons raison gardée. Observons ce qui se passe. N'allons pas vite en besoin. N'essayons pas, n'est-ce pas, de nous critiquer très vite. Essayons de comprendre ce qui se passe réellement. Beaucoup le traitent aujourd'hui, n'est-ce pas, de lâche sur les réseaux sociaux. Beaucoup disent que c'était un faux guerrier qui n'a pas le courage, qui n'a pas l'audace, n'est-ce pas, de rester droit dans ses bottes. Mais attention, Malik est dans une situation, où tous les moyens sont bons pour qu'ils s'en sortent. Et donc, pour revenir, n'est-ce pas, à l'explication qu'on devrait donner par rapport à son comportement et tout, retenons, n'est-ce pas, les deux hypothèses. Et à cet effet, Quattro Célou doit faire tout possible pour rentrer en contact avec Malik sans frontières, pour savoir ce qui se passe dans la tête de Malik. C'est très important. parce que, faute de communication entre les responsables de l'UFDG et Malik sans frontières, les manipulations des gens du pouvoir auront raison de lui. Et ainsi, il va se retourner contre nous. On n'a pas peur qu'il se retourne contre nous parce qu'on n'a rien à se reprocher. Mais ça sera un élément de moins dans l'opposition et c'est le but du pouvoir. Donc, voilà ce que j'avais à dire comme message à la france de sort. Restons, n'est-ce pas, dans l'observation. Observons ce qui se passe. Et Quattro Célou aussi doit essayer, n'est-ce pas, d'établir le pont entre lui et les tenues politiques. D'essayer, n'est-ce pas, de communiquer. S'il ne communique pas, bien entendu, s'il ne communique pas, il doit essayer de toujours communiquer pour savoir ce qui se passe dans leur tête. Parce que son cas n'est-ce pas, de les manipuler, de les récupérer. Parce que Madik n'est pas le premier. Si vous ne le savez pas, je vous informe aujourd'hui que Madik n'est pas le premier. Il y a le gars qui était à la tête de la plupart des mouvements en Basanta qu'on appelle Papataki. Le jeune Papataki qui était en prison, n'est-ce pas, à Sononkwani, à Quentin. Il a été victime du genre de la même manipulation. Et oui, Papataki qui était, n'est-ce pas, membre actif du FNDC est aujourd'hui en quelque sorte l'un des communicants du FPG.